... Pour moi, faire du cinéma, ça a toujours été quelque chose d'un petit peu particulier, parce que j'ai pas fait d'école. Et avoir la chance de pouvoir faire un film était une chose vraiment extraordinaire. La seule difficulté, c'est que j'avais pas le savoir, les connaissances pour pouvoir diriger des acteurs. Donc aller vers la fiction était quelque chose qui me semblait insurmontable. Et en faisant des films avec, la plupart du temps, des non-acteurs, j'avais le sentiment de ramener à la fois quelque chose de documentaire dans les films, mais aussi de me confronter à des acteurs, non-acteurs, qui, dans le fond, étaient comme moi, fragiles, vierges, et devaient, d'une certaine manière, s'en remettre uniquement à ce qu'ils étaient. Et à essayer d'inventer, comme ça, au jour le jour, une manière de faire, en fait, un film. Quelqu'un comme Léa, ou comme Jérémy Alkaïm, ou comme Malik Zidi, comme Valérie Donzeli, sont des gens, en fait, qui ont fait leur premier film avec moi. Donc, en fait, ils étaient, d'une certaine manière, vierges. Léa avait fait peut-être deux films, je crois, et donc elle était encore vraiment à ses débuts. Et je trouve que ça leur donne une présence très particulière, très singulière dans les films. Il y a une forme d'authenticité, parce qu'ils ne peuvent qu'en se remettre qu'à eux-mêmes, en fait. Ils n'ont pas vraiment de technique de jeu. Donc, ils ne cessent d'improviser comme, finalement, un non-acteur, d'une certaine façon. Ils ne sont pas encore acteurs, ils sont en train de le devenir devant la caméra. Toi, tu bouges pas. Vas-y, tire. Ça va, si on ne peut plus rigoler. Tiens, prends-le ton flingue. Excusez-moi, je peux m'asseoir. En général, vos copains, ils ne viennent pas trois à cette table. Ouais, allez-y. Merci. Je vous sers. Quand j'ai rencontré Yamin, en fait, il était un adolescent qui zonnait un petit peu dans les rues, qui ne faisait pas grand-chose, qui avait vécu une adolescence assez difficile. Il avait traversé beaucoup d'épreuves personnelles. À la fois dans cette histoire et dans la manière qu'il avait de la raconter, c'est quelqu'un qui avait vécu de telles épreuves qu'il avait, du coup, à la fois acquis une maturité de la vie et une profondeur qu'on ne trouve pas normalement à cet âge. Et j'étais saisie par ça, à la fois par cette présence très juvénile et en même temps, cette espèce de gravité teintée un peu de malice et d'innocence. Il n'y a personne ici ? Non, non, mais il y a des gens qui sont passés avant toi. C'est comme ça que ça se passe, tu sais, les castings. Moi, je préfère être tranquille avec quelqu'un pour pouvoir discuter et le connaître un peu. Tu sais de quoi il parle, le film ? Non, j'ai vu une annonce au lycée. Puis, voilà. Le fait de ne pas avoir eu un parcours classique m'a tout de suite rapproché d'une certaine méthode de cinéma, souvent bricolée, improvisée, et où la part de fiction et de documentaire n'a cessé d'être entremêlée. Quand, après, j'ai fait des documentaires à proprement parler, c'était une chose pour moi très naturelle, en fait. Et je pense que j'ai toujours tendu à aller vers cette part documentaire dans les films, particulièrement dans la fiction. Mais de la même manière, une fois que je suis arrivée dans le cinéma documentaire, j'avais acquis une certaine expérience par la fiction. Et j'aimais, justement, essayer de ramener cette esthétique, me dégager un peu de cette notion de cinéma vérité, de cinéma brut, pour au contraire affirmer une forme plus fictionnée, en fait. De créer comme une sorte de ligne de tension entre une réalité comme ça qui se vivait sous mes yeux, avec la caméra enregistrée, mais dans une forme assez affirmée par le cadre, des focales, et une certaine image, quoi. on fait que c'est... Hop, un proche-pap à la vieille, hop ! Oui, j'ai un fusilet. Bande d'insolents. Je pense que je vous ai nourri de mon lait. Merci. Ah, pas moi ! Non, c'est vrai. Pas moi. Tu sais pas ce que t'as perdu ? T'es toute maigrichonne. T'es toute maigrichonne. Après tout ce que j'ai fait pour vous, bande de salauds. Ce qui me passionne dans le documentaire, c'est qu'on est face à des vraies personnes dont on filme la vie. Alors, ça peut être à la fois un témoignage sur le passé, mais quand il s'agit du temps présent, tout ce qui se vit, c'est leur vie. Et on est avec eux, on vit ce moment du présent avec eux. Et ce que j'essaye de faire, c'est que le dispositif qui est autour d'eux, qui les encadre, ne perturbe le moins possible ce qui est en train de se jouer devant la caméra. Voilà, une femme reconstituée. Non pas commentée, reconstituée. Voilà. Et généralement, là où je trouve que le documentaire pour moi est le plus intéressant, c'est quand la situation, l'échange de dialogue, est si fort que les personnes que tu filmes oublient le dispositif qu'il y a autour. Et du coup, il y a une sorte d'abandon devant la caméra. Et il y a quelque chose vraiment du réel qui surgit, avec une force, une vérité, que je recherche énormément. la plupart des films que j'ai faits ont une part militante et politique. Et ce que j'aime, c'est que cette part-là ne soit pas visible, ne soit pas frontale, en fait, qu'elle essaye de trouver des récits, une parole plus romanesque, qui passe justement plus par le biais de la fiction ou du grand récit et de situations très concrètes, pour rendre compte justement de la réalité, qu'elle soit sociologique, politique ou historique, en fait. En 1952, en été, passe au Casino de la Corniche la troupe du Carousel de Paris. C'est Ludo qui dit « Oh, il y a le Carousel qui arrive ». Et il explique « Il met le Carousel et il explique ce que c'est que les travestis et tout ça. Il a l'air un peu au courant. Et je tends une oreille qui absorbe tout ce qui se dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » J'ai le sentiment que quand on passe par le biais de situations vraiment du quotidien et de l'intime, on peut rendre compte de combats qui résonnent pour tous, en fait, sur les questions de sexualité, sur les questions des minorités qui sont évidemment des questions essentielles pour moi. Et je trouve magnifique qu'il y ait des corps résistants, des consciences comme ça qui veulent se sauver de ces injonctions et qui n'aspirent qu'à être différents tout en étant acceptés. de la beauté de la femme qui est aussi preuve d'équilibre et de santé à son travestissement grotesque ou puéril, il y a un fossé d'obsession dont ces êtres malheureux ne parviennent pas à se libérer par des voies normales. Leur allure nous choque. Mais que dire de leur langage, de leurs idées ? Il serait trop faible d'affirmer qu'il nous déroute ou qu'il nous révolte. Il nous stupéfie. Quand j'ai commencé à collectionner ces photos, je n'avais aucune conscience de faire une collection. Ce n'était pas du tout un acte prémédité, réfléchi. Juste, je passais ma vie aux puces les week-ends qui étaient un peu ma caverne d'Ali Baba. Et les puces à l'époque, c'était un peu comme Google aujourd'hui. En fait, on trouvait tout aux puces. Et comme ça, on pouvait trouver des trésors. Et vraiment, par hasard, j'y allais aussi pour acheter des fringues, je me souviens avec ma soeur, des fripes. Je tombais toujours sur des valises ouvertes comme ça, avec des photos qui traînent. Et j'étais évidemment happé tout de suite par ces images et j'en ramenais quelques-unes comme ça à la maison. Sauf qu'avec les années, j'ai fini par comprendre qu'il y avait quelque chose d'obsessionnel et que j'étais en train de constituer une collection. il m'a fallu vraiment beaucoup d'années à partir de là pour classer, ranger, ordonner, comprendre en fait quels étaient les motifs qui m'obsédaient et essayer d'organiser en fait ces images pour en faire quelque chose. Cette exposition, c'est un peu un rêve pour moi. D'abord parce que j'aime énormément faire des expositions avec les photos que je collectionne. Et je les pense vraiment comme un film. c'est-à-dire je déploie une sorte de récit en chapitre. Chaque image pour moi est comme un plan d'un film. Il y a par exemple toute une série qui s'appelle Amour et désir où je montre des images d'homosexualité intime qui ont vraiment été la matrice des invisibles. C'est à partir de ces images où je me suis vraiment questionné sur les amours interdits, ces amours homosexuels à des époques reculées puisque ces témoignages qu'on voit sur ces photographies sont des témoignages plutôt heureux. C'est une homosexualité intime plutôt décomplexée alors que ce que l'on sait de l'homosexualité à ces époques-là, les récits qui nous sont parvenus sont souvent des récits plus graves, plus dramatiques et qui racontent les valeurs et la morale de ces époques qui est beaucoup plus hostile à de tels désirs. Et donc forcément tout ça a amené une réflexion qui m'a amené à faire les invisibles. Je n'ai jamais aimé les jeunes. Enfin, c'est pas que je les détestais mais j'avais aucune attirance pour les jeunes. Mais par contre, alors, quand les gens étaient plus âgés que moi, les cheveux blancs ou les cheveux gris, une certaine prestance, une certaine maturité, enfin, alors là, oui, c'est vrai, c'est toujours le même petit peu d'homme et maintenant encore, je rencontre des gens, je croise des gens qui me sont sympathiques, mais ce qui m'attire en premier, c'est les cheveux. Il faut qu'ils aient des cheveux gris ou des cheveux blancs, enfin, il faut, quand ils ont des cheveux gris et des cheveux blancs, je, je « flash », comme on dit maintenant. La plupart du temps, l'histoire nous est racontée à travers des hommes et des femmes illustres, comme si, eux seuls, pouvaient incarner toute une époque, tout un moment comme ça de notre histoire, alors que justement, leur destin exceptionnel, pour moi, ne peut pas être représentatif de ce qu'a pu être le quotidien de tous ces hommes et de toutes ces femmes et je trouve que pour pouvoir les raconter, pour pouvoir traverser le temps et essayer de comprendre, en fait, ce que sont ces différentes époques, l'image amateur, l'image vernaculaire est fantastique pour ça parce que ce sont des témoignages intimes, puissants, au plus près des gens et je trouve qu'il y a une vérité, une proximité qui m'émeut immédiatement. On parle d'image du passé, tous ces gens sont morts. Je trouve que juste de les mettre dans un cadre, d'en prendre soin, de les accrocher sur un mur et une manière de leur redonner vie, de leur rendre hommage, de préserver cette mémoire, ramener le passé dans le présent et lui donner cette force, cette résonance qu'il contient. puis ce sont aussi des témoignages esthétiques parce qu'il y a évidemment des jeux formels, les gens jouent avec les appareils photos, inventent finalement des dispositifs esthétiques sans le savoir. Ce n'est pas une intention artistique qui évidemment est à l'origine de ces images. Elles produisent quand même des photographies que je trouve formellement très fortes, étonnantes, surprenantes, bizarres et m'ont beaucoup inspirée, m'ont beaucoup éduquée. Vraiment, mon regard a grandi à travers ces photos et j'avais envie aujourd'hui de leur rendre hommage en fait, d'essayer de leur trouver une place, de montrer leur importance, à quel point ces images ont une valeur à la fois sociologique, historique et esthétique. Ce sont des images qui sont comme nues et en même temps, c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'elles me permettent aussi, dans le fait d'avoir aucune information, de projeter tout ce que je veux. Donc ce sont des écrans, à la fois, il y a ce qui se joue dans l'image et tout ce que moi, je peux projeter avec mon imagination dedans. Donc il y a une sorte de rencontre, il y a une sorte de dialogue et j'adore ces moments-là en fait, quand tout d'un coup je tombe sur une image, il y a cette découverte tout d'un coup d'une forme, d'un sujet. Oui, c'est une rencontre à chaque fois. Ça fait beaucoup de rencontres, ça envahit beaucoup ma tête, mon appartement, comme un peuple en fait, qui m'accompagne. Et... Mais je suis bien avec lui. Je suis bien dans la rue. Je suis bien avec lui. Je suis bien